What's up YouTube c'est Ayoko Rally, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais me servir de la collection Colourpop Super Nana. Malheureusement j'ai déjà filmé une vidéo crash test avec cette collection mais j'ai eu un problème de son sur la vidéo qui n'était pas exploitable. Donc je refilme ça mais du coup c'est pas plus mal vu que maintenant j'ai plus de recul sur les produits. Et il y a quelques petites choses qui me dérangent dont je vais vous parler juste après. Au cours de cette vidéo vous allez voir je suis en maquillage complet et je pense que vous avez remarqué que mon teint n'était pas fait. Et du coup je vais me servir des produits de la collection en même temps. Pour commencer je vais déjà mettre les barrettes parce que ça je trouve ça cool dans la collection il y avait trois petits lots de deux pinces pour les cheveux Super Nana. Moi je vais mettre les barrettes de Belle parce que c'est ma préférée et que c'est ce qui ira mieux avec mes cheveux c'est sûr. Pour la commande j'avais aussi pris des petites pinces avec des cerises d'ailleurs. C'est ce que j'aurais dû mettre aujourd'hui mais bon. J'étais dans une collection avec une palette cerise qui ressemblait à 50 milliards de palettes rouges qu'elles ont déjà sorti avant donc la palette je m'en foutais. Mais les pinces sont très belles. D'ailleurs si Colourpop veulent se recycler en boutique d'accessoires je dis oui parce que je trouve que c'est très mignon ce qu'ils font. Elles claquent bien en tout cas les pinces. Tu sens que c'est pas les pinces qui vont tomber. Dans cette collection que je ne vais pas pouvoir utiliser d'ailleurs que je ne vais pas garder mais je vous montre quand même pour ce que c'était dedans dans le kit. Il y a une bombe de bain d'ailleurs. Très étonnant je ne savais même pas que Colourpop faisait des bombes de bain. Donc c'est la drama bombe et elle est en forme d'étoile bleue. Je sens un peu les bonbons et les fleurs en même temps. Enfin c'est une odeur un peu chelou. Je vais commencer par me servir des petits masques comme ça pour les lèvres. Alors normalement d'ailleurs c'est marqué je crois overnight lip mask donc pour la nuit. Je vais m'en servir en tant que ma lèvre classique. Donc il y en a deux. Il y en a un rose avec un arc-en-ciel et un bleu avec une licorne. Je ne sais pas si il y en a un nom. Si ! Sugar and spice and everything nice. Donc le bleu tout simplement il est transparent. Pas de couleur, rien du tout. On a une petite opercule que je crois j'ai jetée dans l'autre. Pour pas que le produit coule dans le couvercle parce qu'ils sont vraiment très liquides. Si jamais vous avez des baumes en masque, la neige, ceux-là sont beaucoup beaucoup plus liquides que les la neige en comparaison. Le bleu ça sent tout simplement le bonbon. C'est très sucré, c'est transparent, c'est assez classique donc c'est pas celui-là que je vais mettre. Je vais mettre l'autre, le rose qui pour le coup est rose pailleté. C'est pour ça que quand ils disent masque de nuit, personnellement la nuit si je mets un baume à lèvres, un masque sur les lèvres, je m'en fiche qu'il soit rose. Je pense que celui-ci le mieux c'est de s'en servir en tant que baume à lèvres pour la journée. D'ailleurs dans cette collection les produits lèvres que vous verrez à la fin, les gloss sont tous transparents. Donc en fait le produit-là est plus voyant que les gloss de la collection. Donc vous voyez j'ai retiré l'aupércule, ça a coulé dedans. Et donc vous voyez qu'il est rose pailleté. Allez, je vais mettre le baume à lèvres tout de suite. Et en tout cas les baumes à lèvres colorpop, j'ai déjà ceux de la collection Hello Kitty il me semble. Et ils sont très bien, très gras, très nourrissants. Je vais venir appliquer mes bases de teint. Vous allez être étonnés, vous n'avez absolument jamais vu ces bases sur ma chaîne. Vous avez hâte que je les termine sauf qu'il y en a encore beaucoup dedans. Donc vous allez encore les voir longtemps. Je vais mettre mes bases rapidement. Je remettrai les pinces à la fin mais ça m'énerve les mèches donc j'ai mis mes pinces comme ça. Qui ne font pas de traces, ça c'est des pinces que je trouve sur AliExpress facilement. Au niveau du fond de teint, là aujourd'hui je ne savais pas trop quoi mettre. Donc j'ai pioché le fond de teint Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte. Donc je vais mélanger les deux teintes pour avoir ma couleur 120B et 140G. Et je viens appliquer ça avec un pinceau Urban Decay, c'est celui de la collection Prince. Je crois que j'ai mal dosé, j'ai mis moite moite et en fait je crois que je mettais plus de teintes 140 et moins de 120. Parce que là je suis quand même vachement claire. Bon tempi là. Par contre là je me rends compte que tout à l'heure j'ai rasé le contour de mes sourcils et au centre. Et du coup j'ai des petites plaques de sécheresse et comme ce fond de teint est très très mat et sèche hyper rapidement, ça marque un peu. Donc je vais venir mettre un petit peu de spray. Je vais prendre le Morphe Madison Beer qui est irisé comme ça. Mais en fait même en dehors d'épais je trouve que c'est un spray vraiment qui rend la peau glory et qui... C'est un spray qui est vachement hydrateur en fait. J'arrive à la fin parce que je le mets tout le temps, l'odeur c'est incroyable, l'odeur de notre coco. Et je trouve que vraiment quand t'as le teint hyper cakey à la fin du make-up, quand t'as mis beaucoup de couches, ça sauve le maquillage de ouf. Enfin je le mets très souvent celui-ci. Je l'aime beaucoup ce spray mais bon c'était une collection d'édition limitée. Je sais pas si c'est encore dispo mais en tout cas ça ne le sera pas éternellement dans tous les cas. Comme je savais que j'allais mettre un fond de teint couvrant, j'ai sorti un correcteur pas très couvrant que je n'aime pas à des masses. Vu que je l'avais testé en vidéo mais que je dois bien utiliser parce qu'il est ouvert. Et j'ai terminé enfin mon favori, le NYX Born to Glow. Il est terminé. Le correcteur de chez Tarte, le Ultra Creamy qui moi est en teinte 12B fer beige qui est un peu trop clair. Je vais être encore plus clair, super. Donc que j'aime pas de ouf parce que je trouve qu'il est trop gras et pas assez couvrant. Mais bon là comme j'ai eu un fond de teint très couvrant, je vais pas mettre énormément de correcteur donc faut que je l'use quoi, faut que je m'en serve. En plus le format est énorme et comme il est trop clair je sais que ma soeur, ma mère ça n'ira pas non plus. Donc je peux le refourguer à personne. Faut que je m'en serve. Au niveau des poudres j'en ai sorti deux parce que j'ai une poudre un petit peu illuminatrice vu que là je suis très mat. J'ai sorti la poudre Prisme Libre de chez Givenchy. Donc c'est quatre couleurs différentes que vous mélangez au final ça fait une teinte blanche. Mais il y a pas mal de reflets dans cette poudre donc elle est bien pour ça. Je pense que je vais faire le dessous des yeux au niveau de mon front, mon menton et un petit peu mon nez avec cette poudre. Et j'ai sorti une autre poudre libre. C'est la Nocébam de chez Innisfree. C'est l'édition Mentos, elle existe sans le Mentos. Je crois qu'elle est verte cette poudre. Donc je ferai le reste de mon teint avec ça. Celle-ci elle est mate mais elle est très très fine, très translucide. Elle est plutôt cool. Donc je vais juste passer un léger voile mais je vais surtout en mettre celle-ci au niveau de mon dessous d'œil et des zones de lumière. Donc on va l'appliquer. Ah c'est correcteur crise instantanément, c'est chiant. Ensuite je viens d'y réchauffer un petit peu mon teint avec le Hoola de chez Benefit. Et donc je vais pouvoir passer au blush de la collection Super Nana. Donc on a deux teintes, Saving the World et Fighting Crime. Dans ces teintes on en a une qui est relativement, ouh là si j'arrive à le rire, orangée. Donc c'est une teinte franchement assez standard. Et l'autre teinte que je trouvais beaucoup plus intéressante, j'ai absolument pas cette teinte de blush. C'est un fuchsia très violacé et très 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 foncé. Cette teinte est extrêmement pigmentée, c'est celle que je vais mettre. Par contre, petite parenthèse sur un truc, je m'en suis rendue compte vraiment quand je faisais la vidéo crash test. Comme ça. Dans la vidéo je parlais des autres blushs Colourpop que j'adore parce que je pense que Colourpop niveau blush, ça doit être une de mes marques préférées. Enfin j'en ai pas mal. J'ai la collection Sailor Moon, Hello Kitty et l'autre c'est Lizzie McGuire. Et machinalement j'ai voulu regarder le grammage et là je n'ai pas compris. En fait tous les blushs Colourpop, peu importe la collection que je possède en tout cas, et j'ai regardé sur le site normalement c'est la même chose. Peu importe la dimension aussi parce que les Sailor Moon et les Lizzie McGuire c'est le même format, c'est un carré. Alors que les Hello Kitty sont plus petits, un tout petit peu plus petits. Mais pour ce qui est du produit à l'intérieur on a la même quantité de produits dans toutes les références de ces différentes collections. Sachant que je suis allée vérifier aussi, les blushs là sont vendus au même prix que les blushs Super Nana. Dans le blush Sailor Moon par exemple et dans tous les autres, on a 6 grammes. Alors que dans les blushs Super Nana qui font exactement la même taille que les blushs Sailor Moon, on a 4,45 grammes. Il y a 1,55 grammes, bon quand même en moins. Pour une utilisation, enfin pour une personne, on va pas remarquer la différence à l'utilisation. Pas du tout. Mais sachant que le produit est vendu exactement au même prix, je me dis que leur pop en fait, à leur échelle, au nombre de produits qu'ils vendent, à la production ça leur revient quand même en cher alors que le prix de vente est toujours le même. Je soulève ce problème pour ce qui est des blushs, mais c'est exactement la même chose pour ce qui est de la palette de verre à paupières. La différence que, et ça franchement ils sont culottés, j'ai la palette Lizzie McGuire Sailor Moon et My Little Pony. Bon la Petit Pony elle date d'il y a plusieurs années, je crois que c'était sorti en 2017 ou 2018. Et toutes les palettes ont bien 12 fards à l'intérieur. La Super Nana elle a aussi 12 fards à l'intérieur. La palette est un tout petit peu plus grande, mais il y a moins de produits de grammage à l'intérieur. Voilà, au moins vous serez au courant. Après Color Pop ça reste des produits quand même relativement abordables par rapport à d'autres marques. Mais quand même, pourquoi ils mettent moins de produits maintenant qu'avant ? C'est une grande question. Fin de cette petite parenthèse, je vais pouvoir mettre le blush. Donc je vais mettre le blush Fighting Crime, celui-ci. Au niveau de l'highlighter, je vais me servir les deux de ma palette, je vais les mélanger. D'ailleurs il serait temps que je nettoie ma palette parce qu'elle est dans un état pitoyable. Je m'en sers tous les jours, donc voilà. Normalement c'est un petit peu dégueu. Je vais me servir de Sweet Candy du coup et de Corona de l'eau que je vais mélanger tous les deux ensemble. Je vais remettre un petit peu de spray Morphie vu que là j'ai terminé mon teint. Je vais faire mes sourcils et après on se retrouve pour le maquillage des yeux. On va pouvoir passer du coup au maquillage des yeux avec la fameuse palette. Le packaging est comme ceci, donc on a les trois Super Nana dessus. Et pour ce qui est des couleurs à l'intérieur, je trouve qu'ils ont grave respecté le thème Super Nana. Franchement, c'est hyper ressemblant. On voit directement les couleurs des Super Nana qui se dégagent. Après, il y a juste un truc que je n'ai pas trop compris, c'est qu'on a les deux phares là pour Bulle, les deux phares là pour Belle. Mais pour Belle, techniquement, les quatre phares pourraient aller, donc je n'ai pas trop compris pourquoi c'est deux phares chacune et quatre phares pour Belle. Et donc comme je vous le disais, par rapport aux autres palettes de collaboration que j'ai juste à côté, celle-ci est un petit peu plus grande. Vous voyez, la palette est un tout petit peu plus grande, mais on a moins de phares à l'intérieur comme pour ce qui est des blushs. Dans les palettes des autres collaborations, on a 14,20 grammes au total. Et dans celle-ci qui est plus grande, on a 12 grammes, ce qui est un petit peu étonnant puisque les pannes sont plus gros que dans les autres palettes, mais on a moins de produits. Pour commencer, je vais venir appliquer comme d'hab ma base de paupières Beauty Bay, donc la couleur chair. Et au niveau du make-up, je vais rester bien évidemment dans les couleurs des Super Nana. Je pense que je vais faire un dégradé sur toute ma paupière assez simple, vert, bleu et rouge, rose. Puis après, je mettrai deux petites paillettes. Et j'ai sorti des liners assortis aux couleurs des Super Nana pour ajouter des petits détails. Et j'ai sorti aussi des petites perles, d'ailleurs j'ai un petit peu le somme, j'ai plus beaucoup de strass, de perles, etc. J'ai fait mes ongles avant-hier et de base, je voulais mettre des strass partout et je me suis rendue compte que j'en avais presque plus. Donc je vais devoir en recommander sur AliExpress. D'ailleurs, j'ai parlé vite fait des couleurs de la palette, mais si vous voulez, en fait, en bas, on n'a que des phares mat, juste ici. Là, on a un autre phare mat, c'est ça que je ne comprends pas trop en fait. Ces deux phares-là, on aurait pu pu s'en passer. Enfin, belle sa couleur, c'est plus l'orange que le rose, donc peut-être inversée. Enfin bref, que des phares mat ici, un phares mat ici, un phares mat là. Et après, on a des phares irisés au centre et deux phares pailletés, donc le bleu et le doré, juste ici. Et le bleu, je l'ai swatché et il est sublime. Je ne l'avais pas mis dans d'autres vidéos, donc là, je vais m'en servir parce qu'il est trop beau swatché. Vraiment, il est sublime. Il y a plein de reflets différents, de couleurs différentes dedans, dans les paillettes, donc j'adore. Donc je vais me servir de la teinte juste ici en premier, Crime Fighting. Je vais le mettre vraiment tout en haut pour ensuite faciliter l'estompage des phares. Ça va ajouter un petit peu de relief et de dimension à ma paupière vu que la teinte est plus foncée que ma carnation. En première teinte à l'intérieur de mon oeil, je vais venir appliquer le vert, donc la teinte Sugar ici, la teinte mat en premier lieu. Les teintes franchement sont très pigmentées, je m'en suis déjà servie. Donc je le pose tout simplement, je dégrade un petit peu au-dessus vu que j'ai mis une teinte neutre. J'en mets pas non plus jusqu'au ras de cils, puisqu'après je vais mettre la teinte irisée, donc il n'y a pas forcément besoin d'en mettre jusqu'en bas. Je vais ensuite passer au phare bleu qui est juste à côté. Bon, là ça va être simple de dégrader les deux teintes ensemble. Pour le rose et le orange, ça va être plus compliqué. Donc on passera par le rose en premier pour que ça fasse un petit violet avec le bleu et qu'après on voit bien le orange. Je vais mettre du coup, comme je l'ai dit, le rose et ensuite le orange. Je vais déjà mettre le orange d'ailleurs et je dégraderai les deux couleurs après avec le rose, parce que j'ai bien que le rose se voit trop. Je pose déjà bien le orange et après je ferai la transition entre les deux teintes avec le rose. Maintenant je vais venir poser les fards irisés et les fards pailletés. Donc je vais commencer par les deux teintes irisées, donc celui-ci qui va correspondre à la zone verte et celui-ci qui va correspondre à la zone rouge-orange. Et ensuite je mettrai le pailleté au milieu, parce que le pailleté forcément il va juste ajouter des paillettes. Ce ne sera pas couvrant en fait. C'est pour ça que je vais mettre déjà ces deux teintes-là et après je mettrai les paillettes au centre de ma paupière. Ensuite je vais venir me servir des crayons de cette collection. Donc on a trois crayons. Donc les crayons ce sont les Color Sticks et on a un orange, un bleu, un vert. Par contre au niveau des packaging, au niveau des teintes, si je ne me trompe pas, en fait c'est par rapport aux méchants. Ce n'est pas par rapport aux 3 Super Nana, donc il y a une teinte, mon Jojo, forcément le vert. Ce sont des crayons assez métallisés qui sont extrêmement montés. Les teintes sont vraiment sublimes. Par contre, à ne pas mettre en muqueuse, ça brûle. Donc ce que j'ai fait en bas, c'est qu'en fait, sur les Color Sticks, j'ai mis la teinte irisée correspondante à chaque couleur. Et au niveau du milieu, du bleu, j'ai un petit peu descendu les paillettes. En coin interne, je vais venir appliquer le fard Townsville. Donc il y a un fard doré pailleté et il est juste incroyable. Vous voyez, j'ai à peine mis mon doigt dedans et il est vraiment magnifique. Je vais vous le swatcher. Il est trop trop beau. Il y a pas mal de reflets dans cette couleur. Mais du coup, il se met vraiment nickel par-dessus le vert irisé. Ça se sent super bien avec. Maintenant, je vais venir prendre les split liners de chez Glicienne Cosmetics avec les couleurs correspondantes à chaque couleur que j'ai sur les yeux. Je vais prendre les côtés pastels et je vais faire un liner au milieu de la forme en suivant les couleurs. Je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais faire mes cils avec mes petites perles. Finito le maquillage des yeux, j'ai mis du mascara. J'ai mis un tiers de faux cils. J'avais pas envie de mettre une bande complète, donc j'ai coupé même pas un demi, un tiers. Vous voyez, j'en ai juste un peu à la fin. Et j'ai fait des tout petits cils ici, ce que vous verrez pas forcément parce que j'ai mis beaucoup de mascara en rat de cils. Et j'ai mis du blanc aussi en muqueuse. Enfin, des trucs habituels quoi. Je vais terminer par la bouche. Donc, dans cette collection, on a trois produits lèvres qui sont uniquement vendus en kit. Vous pouvez pas les acheter à l'unité, ils sont bien vendus par trois. Ce sont des petits gloss roller, enfin avec une bille. Donc, les gloss qu'on avait quand on était petits quoi. Et c'est vrai que j'avais pas forcément remarqué quand j'avais commandé, j'avais pas regardé spécialement la teinte. Déception, c'est qu'ils se sont pas trop foulés. En fait, ils ont sorti trois gloss exactement de la même couleur. Celui-ci, on dirait qu'il est teinté rose parce que je l'ai déjà mis par-dessus un crayon qui était rose. C'est pour ça. Mais sinon, ils sont tous transparents. Ce sont tous les trois les mêmes gloss. La seule différence, c'est le parfum. Celui-ci est à la pastèque, à la pomme et à la framboise. Mais sinon, ce sont exactement les trois mêmes gloss. Je trouve ça un peu dommage. Je comprends le côté nostalgie rétro du gloss à roulettes comme ça à billes. Maintenant, je pense qu'ils auraient pu au moins, pas forcément les teinter, mais mettre des paillettes dedans. Ça aurait été sympa d'avoir un gloss avec des paillettes bleues, des paillettes vertes et des paillettes rose-orange. Au moins, des reflets, ça aurait été sympa. Parce que là, franchement, trois gloss transparents, tu te dis, plus aucun effort qui est fait. Enfin, je trouve ça dommage. Ils sentent honnêtement très bons. Les odeurs sont bien respectées. C'est très très sucré. Assez chimique, mais c'est exactement les odeurs que les gloss à billes pouvaient avoir. Mais trois gloss transparents, quoi. C'est un petit peu light. Surtout que j'ai pu m'en resservir, moi, plusieurs fois. Et ils sont très difficiles à appliquer, en fait. Des fois, la bille, elle reste bloquée et tu ne peux pas la tourner. Notamment le bleu, je n'arrive pas à l'appliquer, en fait. Il n'y a pas de produit qui se met dedans. Donc, est-ce qu'il y a eu un défaut ? Ma bille, genre, elle est trop serrée ou pas, je ne sais pas. Et il faut dire que le gloss à billes, niveau nostalgie, c'est sympa. Mais ce n'est pas très pratique à appliquer, quand même. Quand bien même il fonctionne, ce n'est pas le truc le plus pratique non plus. Enfin, bref. Je vais mettre ça par-dessus, autre chose, puisque je ne vais pas rester avec les lèvres nues. Ce serait dommage, quand même. J'ai sorti deux petits produits. Je vais essayer de faire un truc assez sympa. Premièrement, j'ai sorti le crayon Sofix Révolution pour faire mon contour. Et comme les gloss sont transparents, que j'aurais bien aimé des paillettes, je vais mettre un Diamond Crusher de Lime Crime. Donc, j'ai sorti la teinte un petit peu, vous voyez. C'est orangé, courail, pêche. Et donc, une fois que j'ai les lèvres toutes pailletées, je vais appliquer un gloss. Donc, je vais prendre le bel, celui à la pastèque. Je trouve que c'est celui qui a la meilleure odeur. J'ai un peu secoué, parce que je vous avoue qu'ils sont chiens à mettre. Donc, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Ah, voilà. Là, je pense que ça va être bon, il y a de la matière dessus. Voilà, là, il coule bien. Mais le bleu, impossible de le mettre. Ce qui est pratique, par contre, avec les Diamond Crusher, c'est que c'est des paillettes, mais qui collent. Donc, en fait, même si vous mettez un gloss par-dessus, ça ne bougera pas et ça n'ira pas dans le gloss. Là, le seul truc qui est attaché à l'habitue gloss que je suis en train de nettoyer, c'est mon contour de lèvres dans le crayon. Mais sinon, les Diamond Crusher, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Je vais vous donner, du coup, mon avis global sur la collection. Personnellement, je trouve qu'elle est archi pertinente, que ce soit niveau couleur, niveau packaging et tout. C'est très cohérent, Super Nana. Maintenant, deux, trois remarques. Premièrement, j'aurais beaucoup aimé qu'ils fassent des Clitterally Obsessed. Vous savez, c'est leur peau de paillettes en gel. Je trouve que ça aurait grave collé à l'univers Super Nana. Il y a d'autres collections où ils en ont mis et il n'y avait pas forcément de lien. Et là, Super Nana, je pense qu'ils auraient pu faire des Clitterally Obsessed. Ça aurait super bien matché avec l'univers. Notamment, peut-être, à la place des masques pour les lèvres qui sont très bien chez eux, mais qui ne sont pas non plus incroyables. Et il n'y a pas grand intérêt à en mettre dans la plupart des collections des masques pour les lèvres. Deuxième truc qui me gêne dans la collection, je l'ai dit tout le long de la vidéo, c'est à quelle heure ils laissent le même prix et ils enlèvent du produit à l'intérieur ? Pourtant, Colourpop, je pense que ça marche bien pour eux. Vu toutes les collections qui sortent et tout ce qui se retrouve sold out, je pense que ça marche très bien pour eux. Ce n'est pas une marque qui est dans une pente descendante. Et troisièmement, pas trop fan des gloss pour les lèvres pour plusieurs aspects. Ils ne sont pas très simples à appliquer. Et puis bon, trois gloss transparents, merci quoi. Bien évidemment, c'est subjectif parce que j'ai remarqué un truc, c'est que moi je m'en fous de dire que ce soit bien ou que ce soit mal. Dès que je dis un truc négatif, il y a des gens qui... On dirait que j'ai insulté leur mère en fait. J'ai insulté toute leur famille qui viennent m'agresser parce que j'ai dit, putain, t'as le rouge à lèvres, j'aime pas. Je suis une rageuse, je n'ai aucun goût, je ne sais pas m'en servir. Je ne comprends pas. Ce n'est pas un être humain, tu vois, c'est un produit maquillage complètement futile dans une vie, n'est-ce pas ? Ce sont des vidéos de divertissement qui n'engagent que moi et il y en a qui viennent t'insulter parce que t'as pas aimé mère rouge à lèvres. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse mais des fois c'est lourd. Des fois t'as obligé de prendre des pincettes parce qu'il y en a qui vont être vexés parce que tu n'aimes pas le fond de teint. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que les gens qui se sont sentis concernés ont mis leur meilleur pouce rouge, ça ne me dérange pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. Sous-titrage ST' 501